Musique Notre première chance de voyage à Rodez a venu derrière, c'était 27 mètres carrés. Que de chemin parcouru depuis par Verdier Voyage. Le groupe a inauguré son tout nouveau siège à Rodez, un choix stratégique pour Yves Verdier de rester implanté en Aveyron avec un bâtiment à l'image de l'entreprise. Il est enveloppé d'un bardage de métal déployé en aluminium noir laqué. La particularité c'est que selon la lumière par beau temps, par temps couvert, la lumière change. Un jour il est gris, un jour il est noir, des parties sont brillantes, des parties sont sombres. Et c'est ce que voulait l'architecte que ce bâtiment vit un peu avec la lumière et change d'aspect. Alors c'est un clin d'œil bien sûr qui a été fait au peintre Soulages, dont le musée est à Rodez. Le bâtiment de 2700 mètres carrés proche du centre-ville de Rodez abrite une agence de voyage qui compte 6 postes de travail et le plateau à faire. Bambou, puis de lumière, la décoration aux couleurs du voyagiste se veut zen et épurée. Sur le même niveau, au rez-de-chaussée, on trouve aussi une vaste salle de réunion modulable destinée notamment aux soirées clients. Quatre niveaux supplémentaires complètent l'ensemble. Ils abritent notamment les fonctions support et les deux pôles phares du groupe, les services jeunes et la production. Donc on se trouve ici sur le pôle long courrier qui regroupe 10 personnes et le pôle moyen courrier, on a 14 personnes qui travaillent dans le service. Au niveau des voyages scolaires, nous sommes organisés par destination. On a des 32 forfaitistes vendeurs qui s'occupent de commercialiser les séjours et de les produire. Et ensuite, on a l'équipe des séjours linguistiques qui s'occupait également de concevoir les séjours, de les commercialiser auprès d'une clientèle d'individuels. Avec ce nouveau bâtiment, les 110 salariés de Verdier Voyage gagnent ainsi en confort de travail. Dans le nouveau bâtiment, ça nous a permis déjà de regrouper toutes les équipes qui étaient un petit peu dispatchées sur différents sites, de se regrouper également avec les autres services de l'entreprise qui étaient encore dans un autre bâtiment. On a gagné en espace, en espace de travail au niveau individuel, même si on a gardé la configuration open space. On a gagné également du confort au niveau sonore. Donc que ce soit au niveau du sol, du choix des moquettes, au niveau des plafonds, l'insertion des portes pour cloisonner chaque service, fait qu'on peut travailler de façon beaucoup plus calme qu'auparavant.